amis taureaux contente de vous retrouver les taureaux j'espère que vous allez bien et taureaux c'est bienvenue pour votre guidance du 1er au 15 octobre n'oubliez pas que c'est une guidance générale ça ne parlera pas tout le monde ça parlera aux taureaux ascendant taureau signe lunaire ça peut aussi vous parler par contre c'est général donc on n'oublie pas si ça vous parle tant mieux ça ne vous parle pas vous laissez tomber ça vous parlera une autre fois si vous voulez une guidance qui vous parle réellement il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et là je vous ferai voilà on prendra rendez vous pour une guidance privée qui vous parlera obligatoirement voilà donc écoutez vous m'avez manqué ça fait un petit moment que je vous ai pas vu vu que maintenant je fais tous les quinze jours donc c'est pas facile facile quand même au bout d'un petit moment vous me manquez tous donc j'ai voulu faire avec différents tirages donc j'ai voulu prendre en premier le les rêves enchantés de le normand j'ai voulu faire un petit plus trois quarts de travail je lui faire un petit général histoire de voir un peu dans quel état d'esprit que vous étiez et après bien sûr c'est une guidance sentimentale on ne l'oublie pas donc c'est que des oracles pour l'amour donc le mystique garden comme d'habitude un petit nouveau pour moi les secrets de l'amour quelques cartes avec le dis moi que tu m'aimes quelques cartes avec le chakra du coeur et pour finir le petit oracle des âmes amoureuses pour savoir le petit message que la personne que vous aimez n'ose pas vous dire mais voilà on est qu'elle pense envers vous allez c'est parti les taureaux fini de parler on y va donc on voit que pour vous il va y avoir une décision un choix une nouvelle direction on dit qu'il faut suivre votre intuition alors sûrement par rapport à l'amour en tout cas il ya une réflexion sur sur soi même par rapport à un lien qu'on a un lien avec une personne proche ou lointaine alors peut-être qu'elle peut habiter loin cette personne en tout cas on est plutôt calme et serein c'est une relation durable qui est avec passion et qui dure et qui est avec beaucoup de passion et sexualité on dit aussi qu'on peut apprendre une naissance ou une amélioration dans cette relation et peut-être peut-être qu'on va pour certains déménager pour certains vous aurez peut-être un déménagement un étero on voit que la partenaire féminine ou alors vous vous adaptez à votre situation si c'est masculin ça sera une énergie féminine mais vous pouvez aussi être avec un masculin vous adaptez à votre situation donc on voit la partenaire je vais dire féminine par rapport à la carte qui regarde le partenaire masculin c'est un couple d'amant maîtresse on voit que c'est un couple qui partage un amour une communication intime une connexion on me dit aussi qu'il y aura une réalisation de vos voeux qui seront qui seront bientôt dévoilés dans votre foyer dans votre maison c'est possible que ça se passe durant une fête familiale peut-être qu'il va y avoir une réunion familiale on va annoncer un changement une transition qui peut être douloureuse pour certains on va faire le bilan de sa vie et attention pour certains il risque il peut y avoir un risque de dépression après une perte donc voilà comme si quelqu'un allait annoncer son départ donc donc si c'est un couple peut-être que dans un couple il ya que ce soit l'un ou l'autre peut-être que vous avez un maman une maîtresse enfin et peut-être que vous allez décider de l'annoncer vous partez d'après ce jeu en tout cas au départ comme je vous l'ai dit j'aurais voulu que ce soit un peu plus un peu sur tout mais bon alors après si c'est pas vous c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez on me dit aussi que vous pouvez apprendre une maladie oui ou un décès par contre donc bon ça ne concernera pas tous les taureaux vous l'imaginez bien heureusement en tout cas il y aura un deuil on me dit on me dit aussi par rapport à votre travail que peut-être que pour certains ont travaillé à distance vous avez peut-être une certaine autonomie une certaine indépendance on vous dit vive l'autonomie et l'indépendance vous pouvez travailler à distance ce qui vous permet d'organiser votre vie et vos activités selon vos souhaits donc peut-être que si vous cherchez du travail c'est peut-être ce qui vous correspond on me dit aussi que attention il ya peut-être une insécurité financière à une instabilité que vous avez des petits contrats précaires donc préparez vous aux situations difficiles et chercher des moyens de diversifier aux sources de revenus et en troisième position on a que la météo est clément que les étoiles sont alignés pour votre réussite et le moral est au beau fixe vous avez un bon moral actuellement vous êtes productifs et en jouer au travail écouter les taureaux c'est pas trop mal donc après j'ai on va attaquer de le sentimental comme je sais que c'est ce que vous adorez donc on va regarder avec le mystique garden ce que l'on a donc on me parle que voilà vous avez peut-être que vous êtes vous avez des conflits avec quelqu'un il ya peut-être des reproches avec une personne peut-être une personne qui vous a séduit auparavant vous avez séduit en tout cas je pense c'est quelqu'un avec qui il ya eu des jeux érotiques qui vous a initié des jeux érotiques en tout cas cette personne on voit que c'est la personne qui vous est destiné on me dit que c'est quelqu'un qui vous donne ou peut-être que c'est vous qui lui donnez des grands frissons en tout cas voilà on voit qu'on il ya beaucoup de pensées en l'un envers l'autre on rêve de l'un de l'autre aussi on dit que c'est sûrement une relation qui est dans la trahison donc bon je pense qu'il ya quelqu'un qui doit être engagé on me parle de on a dit on aura des projets on a des projets de réalisation ensemble de déménagement peut-être on me dit en tout cas qu'il ya une énorme tension sexuelle entre vous il ya beaucoup de tentations mais c'est quelque chose qui est non officiel c'est dissimulé on me dit que pour la féminine ou en tout cas la personne qui a une énergie votre partenaire qui a une énergie yin on me dit que voilà vous êtes au plein début d'une relation et quelque chose qui va commencer en tout cas on me dit aussi quelque chose qui on a beaucoup d'espoir c'est beaucoup d'attentes on m'attend beaucoup de l'un de l'autre on voilà et on on a osé un faire le premier pas oser un rapprochement on me dit que sûrement qu'il y en a un des deux qui dans un engagement je pense qu'il y en a peut-être qu'ils sont en union déjà où on marié même tout cas c'est dans l'infidélité c'est bien une relation triangulaire et on me dit qu'il ya des désaccords par contre par rapport à cette rencontre cet amour naissant on me dit qu'il y aura des obstacles mais vous allez les accepter avec sagesse on dit de toute façon c'était un coup de foot pour vous il ya eu un accord parfait en harmonie entre vous et puis il y aura des il y aura une invitation des sorties et c'est quelqu'un qui vous sera fidèle et loyal qui a beaucoup confiance en vous en tout cas il ya des rumeurs sur vous il ya des médisances et on voit bien que vous envoyez des messages intimes il ya une des sextos en tout cas il ya une relation virtuelle entre vous donc voilà ce que j'ai vu avec le mystique garden on va regarder ce que je vois avec le nouvel oracle donc les secrets de l'amour en tout cas il est nouveau pour moi et peut-être pas nouveau pour vous vous connaissez d'ailleurs alors on parle de voilà il y aura une rupture quoi qu'il arrive dans votre maison rien ne va plus dans votre foyer on me dit que peut-être vous ou la personne en face de vous les énergies interchangeables c'est fort possible que vous allez consulter une voyante en tout cas ou peut-être qu'il ya des voyantes qui vous avez annoncé en tout cas il y aura une belle progression après pour vous c'est possible que ça soit il se passe quelque chose qui est dans la trahison en tout cas il y aura une décision à prendre parce que ça fait les montagnes russes donc un coup c'est voilà un coup c'est ça va ça va plus quand on voit qu'on signe un contrat on s'engage on vous dit un grand oui en amour et on voit que voilà cette personne est votre âme soeur et c'est une rencontre amoureuse qui sera durable donc après j'ai voulu vous tirer quelques messages avec le dis moi que tu m'aimes alors on me dit déjà et bien penser à penser à être bon envers vous même ne vous sous-estimez pas vous avez un côté vous avez une beauté qu'elle soit intérieure extérieure voire les deux un temps mieux même d'ailleurs pour vous on voit que c'est voilà penser à vous aimer déjà aimer plus facilement votre corps votre esprit avant d'aimer quelqu'un d'autre soyez plus indulgent avec vous je pense on me dit aussi que toute façon vous allez avoir une un nouveau départ pour vous on voit bien que vous allez créer autre chose on me parle que par contre il va falloir être encore un peu patient soyez assuré tout se passera comme vous désirez on me dit aussi que de manière c'est quelqu'un que voilà si vous êtes bienveillant et que si vous êtes respectueuse et dans la fidélité la personne en face de vous vous offrira exactement la même chose c'est quelqu'un qui sera aussi bienveillant respectueux et fidèle donc voilà on vous annonce une si vous l'avez pas rencontré si vous êtes célibataire voilà vous avez quelqu'un avec un encore avec un peu de patience l'univers va vous envoyer votre autre alors avec le chakra du coeur on va voir si on a d'autres petits renseignements donc qu'est ce que ça nous dit on nous dit qu'actuellement il ya des blocages de mémoire karmique il ya des choses du passé à régler donc voilà donc pour le moment c'est bloqué pour vous on me dit que vous allez faire une nouvelle rencontre proche si vous n'avez pas rencontré cette personne alors si vous l'avez rencontré c'est bon c'est que ça voilà mais si pour ceux qui ne l'ont pas rencontré ça arrive c'est l'univers vous l'a déjà envoyé et donc cette personne allait sur votre chemin on voit que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par un moyen de télécommunication donc tous ces sites internet ou tous que tous les sites de rencontres qui existent en tout cas on voit qu'il ya beaucoup alors si vous ne le rencontrez pas comme ça c'est qu'il ya énormément de messages envoyés entre vous on me dit par contre il ya peut-être quelqu'un qui a un manque de douceur il ya un problème au chapeau niveau du chakra de la gorge donc peut-être qu'il ya quelqu'un soit vous soit la personne en face de vous qui aura difficulté à dire des je t'aime voilà être à se dévoiler en tout cas on me dit que c'est un cadeau de la vie c'est peut-être même que vous allez recevoir pour certains qui le connaissent qui sont déjà un petit peu plus engagés vous allez recevoir un cadeau à cette personne peut-être que c'est vous qui allez faire un cadeau en tout cas il ya ça peut être un cadeau une bague quelque chose de une bague peut-être pour s'engager en tout cas c'est plutôt très positif si vous voilà si vous êtes célibataire et que vous pensez rencontrer quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes engagé c'est fort probable que vous avez une relation secrète et que voilà au bout d'un moment va falloir faire un choix et dans comme dans le premier oracle je pense que c'est quelque chose que vous allez faire peut-être même pendant une réunion familiale il y aura une rupture dans votre maison il y a quelque chose qui s'arrête dans votre maison on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui sera vraiment peut-être encore mieux puisque c'est une rencontre amoureuse qui va durer qui sera dans la fidélité et la bienveillance et le respect voilà ni taureau donc on va les voir pour terminer les petits messages si vous connaissez déjà la personne de votre coeur mais qu'on ne savait pas voilà personne n'ose pas vous dévoiler ses sentiments vous ne savez pas trop ce qu'elle ressent pour vous donc qu'est ce que ça me dit alors c'est vous alors comme je l'ai dit déjà auparavant n'oubliez pas les énergies sont interchangeables donc ça peut être vous qui êtes engagé ou la personne de votre coeur donc je suis mal entouré mon entourage mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de coeur et de conscience je suis également parfois mal conseillé et ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte bon c'est quelqu'un qui est mal conseillé j'ai des remords et des regrets notre situation aurait dû être différente je le sais tout ce que je t'ai fait vivre si c'était à refaire je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses crois en moi je te demande de croire en moi c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir j'ai besoin de ton amour pour me porter prisonnier ou prisonnière de ma vie ma vie me pèse et ne me convient plus je me sens à l'étroit je n'arrive pas à me décider de tout chambouler je me sens pied et poing lié garde foi je vais réussir à me libérer donc on voit que c'est quelqu'un qui va qui donc soit c'est quelqu'un qui est engagé alors ça peut être avec quelqu'un évidemment marié en combinage ce que vous voulez ça peut être aussi quelqu'un qui est prisonnier de sa vie parce que voilà il a un travail qui lui prend tout son temps qui n'a pas de place pour voilà une chérie ou un chéri en tout cas c'est quelqu'un qui vous dit je me sens seul même si je suis entouré je me sens seul incompris ou incomprise et cela me met en souffrance cela m'oblige aussi à travailler sur moi je veux m'en sortir et être heureux je veux être avec toi très beau j'avance vers nous j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise j'avance dans notre relation j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour et faire des projets avec toi j'ai envie de voir plus grand avec toi pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble professionnel matériel spirituel ou amoureux nous choisirons selon le critère de vie cela mais cela me tient à coeur je suis sûr que nous avons des choses à faire ensemble il faut y croire bon ben voilà donc c'est vraiment quelqu'un voilà qui a envie d'être avec vous qui a des regrets des remords alors peut-être qu'il était engagé ou qu'elle était engagée c'est quelqu'un qui vous demande de croire en lui ou en elle qui est prisonnier de sa vie mais qui sent seul sans vous et de toute façon qui avance vers vous qui veut faire des projets avec vous donc écoutez ça me semble plutôt pas mal je trouve que voilà si vous avez quelqu'un dans le coeur vous n'êtes pas tout à fait déclaré c'est possible que cette personne pense ça de vous et voilà si vous êtes dans l'attente il va se passer quelque chose de toute façon il y aura une rupture dans une maison peut-être que c'est pas votre maison c'est peut-être la maison de votre la personne que vous aimez c'est dans sa maison que voilà rien ne va plus et tu auras une progression envers vous de toute façon on voit bien qu'il ya un couple engagé qui se sépare pour pour un pour se réunir tout simplement et ça peut être aussi les deux qui sont engagés donc vous adaptez votre situation bien évidemment et si ça ne vous a pas parlé et ben ça sera pour une autre fois ne soyez pas trop déçus puisque de toute façon chaque guidance est différente et puis si c'est pas cette fois ci ça sera une autre fois qu'est ce que je voulais vous dire aussi ben si vous avez aimé par contre si ça vous a parlé entre autres et ben penser à mettre un like pensez à partager et surtout penser à vous abonner c'est la chose la plus importante voilà je vous remercie amis taureau je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt